bonjour à tous aujourd'hui je vais essayer de vous faire un petit tuto vidéo sur mon fameux agrafe mon agrafe je vous rassure c'est pas moi qui l'a inventé en fait j'ai j'ai testé ce truc un jour je me suis retrouvé au bord de l'eau et j'avais oublié mes agrafes j'avais besoin de refaire un bas de ligne et j'avais plus d'agrafe j'ai pensé à ce fameux nœud du coup j'ai essayé depuis j'ai c'est le c'est le nœud j'utilise tout le temps je suis brochet même dépêché le scilleur avec sur du matériel pas trop puissant non plus alors qu'on va pas prendre un bout de fureaux l'opératif c'est de prendre du bon fluoro fluoro 100% fluoro carbone pvdf ce que vous voulez mais 100% fluoro carbone commence par créer une petite boucle petite boucle peut faire office de butée espèce de petit champignon c'est ça comme vous voulez pas trop petit mais pas trop gros non plus sinon vous aurez du mal à le rentrer dans certaines têtes plombées et certains leurres petit truc comme ça 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 va faire office de butée ce qui va empêcher votre nœud de glisser après ça on fait un nœud tout simple plus simple du monde petit nœud comme ça c'est une première fois assez fort pour lui imprimer la forme ça vous donne ça à peu près je vais passer mon leur plus banalement du monde on repasse la petite boule qu'on a créé dans le nœud à l'intérieur du nœud on serre fort il faut surtout serrer bien fort le premier coup il faut vraiment serrer fort on fait glisser jusqu'à la petite butée et voilà voilà une agrafe comme vous pouvez le voir c'est super résistant en réalité l'une des principales caractéristiques du fluorocarbone c'est de garder sa résistance même après avoir été chauffé une fois refroidi il récupère sa résistance initiale là pour le coup c'est 37 kg je crois là vous aurez une petite butée et une agrafe finale qui aura 37 kg de résistance comme votre fleur d'origine comme vous pouvez le voir c'est hyper résistant ça ne lâche pas pour défaire rien de plus compliqué vous poussez les deux petits bouts avec lesquels vous avez formé le nœud vraiment pas plus compliqué vous avez un truc de résistant hyper résistant bien plus résistant que la plupart des agrafes commercialisées enfin les agrafes de taureau mais vous avez quelque chose de discret qui attrapera beaucoup moins d'herbiers qu'une agrafes normales et qui pour ma part je trouve ça beaucoup plus discret et puis ça reste assez mobile tant donné l'ampleur de la boucle est quelque chose de vraiment très mobile tant qu'on y est je vais vous montrer aussi le raccord que j'utilise à peu près la même chose pour faire mon mon raccord très sur le gros je viens créer la même petite plus de feu bougez pas j'arrive ben voilà avec du feu qui marche donc crée la même petite boucle la même petite butée toujours la même chose faire fondre en évitant de toucher la flamme si ça noircise c'est c'est pas bon je recommence comme vous pouvez le voir petite butée prendre notre tresse un nœud basique le boucle va passer je sais pas cinq six dix fois comme vous le sentez à l'intérieur je vais en faire 50 pour aller rapidement tire tire bien fort on vient embuter et voilà voilà quelque chose d'hyper discret pareil c'est ce que j'utilise tout le temps pour pêcher dans les obstacles les herbiers ça m'empêche de ramener les herbiers à chaque lancée comme vous pouvez le voir c'est toujours le même principe que l'autre la même résistance toujours jamais eu de souci avec ce nœud bref voilà 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 à quoi ressemble mon badling qui se termine avec mon nœud voilà j'espère que ça va vous servir pour la suite merci d'avoir regardé 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 merci d'avoir regardé